Salut l'ami, j'espère que tu vas bien et que tu vis une très belle Coupe du Monde. Alors voilà, la phase de groupe est maintenant terminée, donc on connaît les 8 matchs des 8e de finale. Et à partir de là, je vais me prêter à nouveau au jeu des prédictions, donc qui va se qualifier dans chaque match pour les quarts de finale. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Comme d'habitude, je te rappelle que ce sont des prédictions et non pas des paris à placer. Pourquoi ? Parce que je ne prends pas en compte la cote. Quand tu es un parieur, tu ne t'amuses pas à prédire, tu t'amuses à sélectionner les bonnes cotes. Ici, c'est vraiment un jeu entre passionné de football et le jeu des prédictions. Tout le monde aime s'y prêter. Donc, c'est parti. Premier 8e qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, Pays-Bas, Etats-Unis, je ne vais pas jouer la surprise, je vais aller pour les Pays-Bas, même si je suspecte qu'il y ait une issue de match nul et des prolongations dans ce match, mais au final, je mets les Pays-Bas. Argentine, Australie, pas de suspense non plus, je mets l'Argentine. Japon, Croatie, déjà plus intéressant comme match et, d'après ce que j'ai vu, très impressionnant, ce Japon, je vais aller pour le Japon sur ce match. Une équipe très rapide contre une équipe d'expérience, mais je mets le Japon. Brésil, Corée du Sud, il risque de ne pas y avoir quoi que. La Corée du Sud, c'est aussi bien défendu ici, mais le Brésil est très très fort, donc je vais partir sur le Brésil. Angleterre, Sénégal, je vais partir sur l'Angleterre, qui se qualifie par rapport au Sénégal. France, Pologne, même si ça risque aussi peut-être d'aller aux prolongations, je vais aller sur la France. Maroc-Espagne, on a là deux très bonnes équipes techniques, rapides, mais je vois plutôt l'Espagne passer. Et finalement, un match très intéressant, je trouve, c'est Portugal-Suisse. Et là, je penche plutôt du côté de la Suisse, qui m'impressionne de plus en plus après chaque compétition. Elle ne fait que progresser, et d'après ce que j'ai vu pour l'instant en Coupe du Monde, c'est un collectif très très fort, donc je place la Suisse. Ça donnerait quoi, si ça c'est correct pour les quarts de finale ? Eh bien, le premier quart de finale qui est ici, ça donnerait Pays-Bas-Argentine, pas mal du tout. Le deuxième quart, ce serait Japon-Brésil, Amérique du Sud contre Asie, intéressant. Troisième quart de finale, Angleterre-France, un match européen de haut niveau. Et quatrième quart de finale, ce serait Espagne-Suisse, encore un match européen de haut niveau. Alors, eh bien maintenant, j'aimerais bien que toi aussi, tu me donnes tes prédictions, parce qu'évidemment, toutes les opinions sont bonnes, il y en a souvent, eh bien, des prédictions et des opinions différentes. Eh bien, partage ça en commentaire. N'oublie pas de mettre un like et de partager à tes amis. Si tu veux, par contre, eh bien, placer mes paris et suivre mes séances de trading en live, vu que la Coupe du Monde, je la fais en live. Le premier match est très compliqué, je trouve, en Coupe du Monde, encore plus qu'en championnat. Donc, il faut favoriser le live à 100%. Si tu veux suivre toutes mes séances de trading qui sont en profit, jusqu'à présent, en Coupe du Monde, eh bien, tu peux rejoindre mon club privé. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Merci et bonne suite de Coupe du Monde à toi. Coupe du Monde à toi.